Dans le contexte de menaces très élevées que connaît notre pays, la réussite de la COP 21 passe aussi par la sécurisation optimale de cette manifestation. Je le redis avec force devant vous, tout est mis en œuvre pour sécuriser au maximum la conférence elle-même et son environnement. Depuis le 13 novembre, l'état d'urgence a été décidé par le président de la République et par le Premier ministre sur l'ensemble du territoire national. Et je rappelle également que depuis le 13 novembre, comme le code Schengen lui en donne la possibilité, la France a rétabli le contrôle à ses frontières. En ce qui concerne le déploiement des forces de l'ordre, en plus de ces 8000 policiers aux frontières, 2800 policiers et gendarmes officieront sur le site même de la COP. Les unités de forces mobiles, compagnie de CRS et escadron de gendarmes mobiles seront sollicitées à un niveau sans précédent, tant à Paris qu'en province, afin que l'ordre public soit assuré en permanence pour éviter tout débordement.